Merci Pined pour cet avertissement, maintes fois répété, mais ô combien essentiel. On se retrouve pour la démo, la deuxième démo de Resident Evil Village. On avait déjà fait la première il y a une semaine. Et là cette fois on va visiter le château. On a visité le village un tout petit peu. Ça dure une demi-heure alors il faut qu'on se dépêche. Et là, bon, le château, on va voir ce que ça donne. Il n'y avait pas eu beaucoup de gameplay dans cette première démo. Et là, j'espère qu'il y aura un petit peu plus de gameplay. Et puis c'est vrai que le gameplay se fait un peu vieillissant. On ne peut toujours pas se balader, enfin on ne peut que se balader un petit peu. Les énigmes ça reste des énigmes Capcom. Et puis on ne peut pas monter sur les murs. Enfin bon, tout me laisse penser que ce petit jeu va être en VR. Et c'est ça qui m'intéresse le plus. C'est qu'il sorte sur PlayStation VR 2. Voilà. Je ne vais pas vous cacher que moi ça a été, comme je vous l'ai déjà dit, une des meilleures expériences de ces dernières années, c'était de faire Resident Evil 7 en PlayStation VR. C'était vraiment fantastique. Donc là, j'ai déjà été dans les options, j'ai déjà mis la luminosité. Là, cette fois, on ne va pas faire l'erreur. Salut Nick Taras. Salut les ongulés. Alors comme tu peux le voir, Nick Taras, on a mis le chat. À nouveau sur la gauche, en mode plus intimiste. Mais en ayant gardé la typo que tu aimais. Salut Léa. Coucou. Coucou. Donc, ce que je disais, c'est qu'en espérant que le jeu sorte en VR, mais le fait que le gameplay soit vieillissant et qu'il reste notre personnage bien ancré au sol, qu'il ressemble beaucoup au set, tout me laisse penser qu'évidemment, il sera en VR. Voilà. Oui, tu aimes cette typo. C'est bien humain, c'est bien normal. Donc, oui, voilà. Les options, c'est bon. Le chat, c'est bon. Tout est prêt. Alors, on a une demi-heure. Donc, voilà, il va falloir qu'on se magne un peu le cul. Il va falloir un petit peu qu'on se magne le cul. Allez. Salut The Loser's Band. Pile à l'heure. Voilà, c'est parfait. J'ai bien fait de blablater un petit peu, du coup. Comme ça. Comme ça, là, on est trois. C'est parfait. Vous avez vu ça, comment c'est joli ? Alors, vous ne trouvez pas qu'il est joli, mon salon ? Quand même ? Bon, à mon avis, The Loser's Band, il doit avoir un petit peu la tête dans le sac par rapport à la soirée d'hier. Vu les insanités qu'il nous a écrites. Quand il est venu faire sa pause-clope et qu'il est venu nous parler sur le chat, c'est qu'il était complètement sous, il faut dire les choses. Complètement sous. Bon. Vous êtes prêts pour la démo ? Allez, c'est parti. On va jouer un standard, évidemment. On n'est pas... On est des gens normaux. Connexion, évidemment, puisque regardez, cette démo est limitée à 30 minutes de jeu. Vous devez être en ligne pour jouer à cette démo. Parce qu'on peut Internet. Cette démo ne permet pas de sauvegarder et charger la partie. Bon, maintenant qu'on est au courant de tout ça, on se lance. Rose se trouve peut-être dans ce château. Ethan est entré dans l'édifice avec l'espoir de retrouver sa fille. Il était loin d'imaginer l'accueil que lui réservaient ses habitants. Bon. Ah, bon, d'accord. Tu viens de streamer la démo ? Ben, j'irai voir ça. Je suis allé voir ta chaîne. Ben, t'as vu ? Je suis en train de te follower partout. Je vais te stalker, maintenant. Allez, continuez. C'est parti. Je pense qu'on va voir une cinématique, peut-être. Allez, hop, c'est parti. On se retrouve exactement dans mon salon. Allez, hop. On a un vert carmin. Il est magnifique. On n'a pas le temps de le regarder. On n'a pas le temps de le regarder. Vous le savez très bien. On n'a qu'une demi-heure. Déjà, on avait réussi à finir la démo la dernière fois. Oui, se déplacer, ça, j'avais compris. Oh, putain, c'est magnifique. Ouh, c'est magnifique. Et on n'est que sur PlayStation 4 Pro. Alors, imaginez un petit peu. Rouge carmin, pas vert. Bon, les belles couleurs. Vous avez tellement raison. Eh, qu'est-ce que c'est là ? Interagir. Jeune fille de la récolte. J'aime beaucoup. Allez, on s'est verrouillé depuis l'autre côté. Mais bon, bravo. Regardez-moi ça. C'est dommage. On n'a pas le temps de bien checker tout. Cette serrure pourrait être crochetée. Ah. Première énigme. Première énigme à la Capcom. Généralement, ça se passe auprès de la cheminée, les choses. Ouais, voilà. Mais voilà. Évidemment. T'es plus un puceau du live. Eh bien, j'en suis ravi. Sinon, on n'allait pas te parler. On en a discuté hors ligne avec Léa et avec Nick Taras. Si tu étais toujours puceau du live, hors de question. Ah, qu'est-ce que c'est ? On a de la ferraille. Eh bien, j'en suis ravi. Moi qui adore toutes ces petites choses-là. Oui, on en a discuté hors ligne. On ne comptait pas te parler. Allez, on a une petite bague maintenant. Bague avec un œil écarlate. Oh. Oui, d'accord. Mais moi, je veux passer. Ah, oui. Bonsoir. Donc là, on a de l'armure. On a une porte. En général, moi, j'aime bien checker un petit peu. Oh, là, il y a une porte aussi là-bas. Qu'est-ce qu'on fait ? Ils nous demandent d'aller là-bas. Mais nous, on n'est pas bêtes. Si, on va y aller quand même. Oh, là, là. Il y a de l'énigme. C'est trop gros pour passer. Voilà, interagir. Oui, bon. Ah, peut-être la bague ? Absolument pas. Impossible d'utiliser ça ici. Vous savez quoi ? J'ai envie d'aller voir l'autre porte. Avant de faire les foufous. L'énigme au nichon. Oh, là, là. Nick Taras, déjà. Vous avez vu, là, comment je maîtrise, là, quand même, un petit peu ? Je ne me fais pas... J'ai appris de mes erreurs de la première démo. C'est déverrouillé. Ah, ben, merde. Ça nous fait revenir ici. Bon, allez, hop. On est des cons. Vous auriez pu me prévenir. Parce que vous, vous l'aviez le plan en tête. Je ne peux pas aider, je ne suis pas aidé. Il y a quelque chose, là. Il y a quelque chose dans la vitrine. Bon, ce n'est pas grave. Je ne peux pas aider, je ne peux pas aider. Il y a une plante verte ? Non, oui, mais là, on ne peut pas la prendre. Allez, on va là où il y a les lumières. Vous savez bien, vous connaissez le game design. Oh, 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 oh. On se rencontre de nouveau. Duke, pourquoi est-ce que tu es ici ? Où il y a des coins pour être faits. Et avez-vous trouvé votre fille ? Non. Si elle est vraiment ici, la femme du castle aurait-elle gardé une petite rose dans ses propres chambres privées. Elle n'est pas ? Dominique Rusk ? La même chose. Pourquoi ne pas prendre un regard ? Peut-être que tu seras heureux. Et en parlant de la regarder, vous voulez faire une achatrice ? On peut accéder à la boutique ? Alors, vous voyez, Euh, non, mais, euh... On ne va pas se perdre en conjecture. Ah, on a vu qu'il y avait le marchand. On ne va pas passer une heure dans le truc. Là, interagir. Euh, euh, de labyrinthe. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps. On a une demi-heure. Alors, peut-être que c'était une aide pour l'énigme. Impossible de utiliser ça ici. Ça, c'est un petit château avec du petit pont-levis. Ah, ça me plaît, hein. Putain, mais ça va être mortel, hein. Quoi, je le lis vite fait. Le labyrinthe des nains, artisan. C'est là qu'il crée le cas de labyrinthe. Allez. Je vois que ce n'est pas quelque chose qui peut nous aider pour les énigmes. On trace. Alors, j'ai mis le jeu en anglais, hein. Ça va faire plaisir à Léa. Parce qu'évidemment, pour la suspension consentine incrédulité, c'est nettement mieux de le faire en anglais. Je pense qu'il est là et a grossi... Pfff, dans cette pièce. Oh, le crapaud pour les fans de bronze. Putain de celui-là. Mais oui, c'est magnifique. Alors, excusez-moi si je n'ai pas vraiment le temps de vous lire. Hein, je suis quand même... Il faut qu'on finisse la démo, hein. Putain, j'ai envie de tousser. Excusez-moi. Normalement, je coupe le micro. Mais là, j'en ai plus rien à foutre. On a des armes, au moins. Ah oui, on a notre petit couteau. Enfin, notre petit couteau et notre petit pistolet. Ah, c'est déverrouillé. Bonsoir. Monsieur Washington. Ça m'a l'air beaucoup plus grand. Enfin, les possibilités m'ont l'air plus grandes. Oh, putain. Il faut qu'on récupère des trucs. Très bien. Bon, s'il nous file des balles, c'est qu'il va y avoir du monstre. Tiens, dis-moi, The Loser Band, tu as fini la démo ? Parce que moi, je... Trois filles. Bella, Cassandra et Daniella. Oh, le jeu est magnifique, hein. Là, à l'intérieur... Ah, mais oui, mais qu'est-ce que je suis con. Tout à l'heure, j'aurais pu casser le truc. Je suis en... Dis pas de mal de ma mamie, s'il te plaît, là. On va pas être copain. Il ne se passe rien, bah oui, mais... Évidemment qu'il ne se passe rien. Pour l'électricité, c'est toujours comme ça au départ. Non, c'est très très beau, hein. C'est vraiment finement réalisé. Bon, là, on interagit, mais on s'en fout. Pour l'instant, quand on fera le jeu, on lira bien tout. C'est par où je suis arrivé. Ok, je me casse. Là, on descend. Bon, j'ai encore des balles de piste solaire. Ça m'a en fait un paquet, là, quand même. Bon, je dis que ça nous a en fait un paquet. Mais on a vu que la dernière fois, on n'a tué aucun loup-garou, un licanthrope. Ils sont drôlement résistants. Bon, on a fait le tour. On va peut-être monter à l'étage. Alors, l'énigme au nichon, là, ça va être quoi ? Il va falloir mettre des trucs, hein. Il en faut quatre. Là, c'est fermé, évidemment. Bon, et voilà. Restituer le visage... C'est là que vous trouverez le salut. Il y a quelqu'un qui nous a parlé. Je suis sûr que c'est un mec qui a un chapeau. Allez, on monte. En vrai, ça fait même chier de casser les vases. Mais oui. En vrai. Ça y est, tu parles comme les jeunes. Bon, j'ai décidé d'aller à la gauche. Allez, hop. Un petit peu de sous. Mon dieu, mais c'est super... C'est super... C'est l'imbéritic. Ça, c'était déjà présent dans une des démos. Je ne l'avais pas faite. Allez, un sou est un sou. On a fait ça, la wine... Ah, la wine room. Ça, c'est pour toi, Niktaras. Produit chimique. Merci bien. Ça, ça m'énerve à chaque fois. On lira ça quand on fera le jeu. Interagir. Impossible d'utiliser ça. Mon dieu. Qu'est-ce que ça représente ? En tout cas, c'est joli. Dans l'espèce de... Dans leur cave à vin, là. Ce n'est pas vraiment une cave. Dans leur chambre à vin. Il y aura quelque chose à faire. Cette poche trône. Je vous lis, hein. Je fais celui qui n'est pas intéressé. Je ne le suis pas vraiment. Mais je vous lis. Bon, ça ne servait à que dalle de venir là. Ah, il y a un masque, là. Impossible d'utiliser ça tel quel. Qu'est-ce qu'elle a, cette pauvre femme ? Donc, tu m'as pas... J'ai pas lu tout à l'heure. T'as réussi à finir la démo ? Ou pas ? The Lothers Band. Bague avec un oeil écarlate. Une bague certie d'une pierre en forme d'œil que l'on pourrait facilement enlever. Ah ! Oui, d'accord. Comment je vois mes objets ? Voilà. Et voilà ! Et voilà. Je suis un génie, je suis un génie. Bordel de merde. Ça vous plaît ? C'est moi qui l'ai fait. Et voilà. Ah, tu l'as fini. Donc, c'est donc possible. Allez. Qu'est-ce que ça ? Évidemment, la mouche. Je m'ai piqué. Oh, on se connaît à peine. Comment je cours ? Non, mais là, ça me fait revenir là. Comment ça se fait que ça me fait revenir là, d'ailleurs. Elle est où la petite porte que je venais d'ouvrir ? Ah voilà, c'est là. C'est bon, elle a disparu. Il y a forcément un truc à prendre là. Prends du bégon. Eh oh, mais on a dit qu'on se connaissait à peine. Non, mais ça ne sert à rien de lui tirer dessus. Merde, pardon. Allez, je vais là. On ne peut pas passer. On ne va pas mourir, quand même. Qu'est-ce que ça fait ? Ça me fait mal. Ah, il faut peut-être prendre le couteau. Ah, il me demande un objet-clé que je n'ai pas. Bon, allez, il faut que je me casse. Ah, je ne suis pas dans la bonne direction. Ah, putain, je vais mourir. Ah là là, mais qu'est-ce que je suis déçu. Non, les produits chimiques, c'est pour combiner, pour faire autre chose. Ne pas changer la difficulté. Ah, mon Dieu. On n'était pas morts dans la première. On dirait Vénus. Ah, c'est gentil. Ah, mais carrément, ils nous remettent au début. Eh oui, on veut passer. Ah non, mais c'est dégueulasse. Ah, c'est une démo... En fait, j'ai été quelque part où j'aurais dû aller avec un objet. Je suis tellement déçu. Oui, je ne me respecte pas du tout. Comment je ne respecte pas ? Il te propose de passer en facile, oui. Oh non, bah oui. Ne bite pas la cinématique. Ok, on a la truc écarlate. Du coup, on le fait maintenant, là, de... Ah, non, on le prend tout de suite, ça. Allez, hop. Ça, c'est une affaire qui roule. Allez, je ne suis pas trop gros. Je ne suis pas trop gros, on a dit. Attendez, j'ai envie d'aller dans l'autre sens. Qu'est-ce qu'on avait trouvé là-bas ? Je ne me souviens déjà plus. Ah oui, c'est juste ça. Je suis idiot. Je ne sais pas pourquoi je ne le sens pas. J'ai l'impression qu'on ne va pas la finir, celle-là. Truc chimique, voir les matériaux... Ah oui, c'est pour combiner, ça, tu vois, Nick Taras. Non, 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 on s'en fout. Ne nous parle plus jamais, le gros. Est-ce qu'on a été à droite ? On a de la plante, cette fois. Ah, vous avez vu, les items changent en fonction, parce qu'ils avaient vu que je ne suis pas très bon. J'ai essayé d'aller trop vite. Vous me connaissez, un garçon stressé et stressant. Allez, donnez-moi les quatre choses. Par contre, c'est vrai que c'est très beau. C'est très, très beau. C'est malheureux, ça serait tellement génial qu'on ne soit pas obligé d'aller à fond. C'est comme là, là, il va y avoir quelque chose à poser, mais je ne sais point à quoi. Check la pause si le temps est restart. Non, non, pas du tout, même quand tu mets pause. Il me reste 15 minutes. Mais ce n'est pas grave, la limite. C'est comme ça, quand je ferai le jeu, ça sera la découverte. Autant on avait bien vu la première démo. Autant celle-là, bah voilà. C'est le stress, ma petite dame. Puis aussi ma mémoire de poisson rouge. Go back, cave, pose le carvin sur le petit présentoir. Non, c'est là qu'il faut mettre l'œil. Mais bon, il nous manque un objet ici, donc on n'y va pas tout de suite. Qu'est-ce que tu appelles le carvin ? On n'a plus d'objet. Ce n'est pas la cave, c'était ici. Aide-nous un petit peu, bad boy machin. Et où c'est qu'on faut qu'on aille ? Le vert carvin que tu as chopé dès le début, mais je ne l'ai plus. Regarde, je n'ai pas d'objet clé. Vert carvin. Ah oui ! Tu crois ? Attends, il faut que je le check. Il faut que je le check. Examiner. On peut faire quelque chose ? Tu crois qu'il faut le mettre à la cave, ça ? Bon, j'écoute Nick Taras, mais ça c'est une erreur fatale. C'est sûr que ce n'est pas ça. Parce qu'il n'est pas dans mes objets utilisables. Objet clé. Il est dans les trésors, donc ce n'est pas ça. Ça, c'est un trésor. On peut la tuer, là ? On peut la tuer ? The Loser Band ? Oui, ils me disent d'attaquer, donc il faut lui tirer dessus. Il m'a piqué, il m'a piqué. Cette fois, on fait le fight, hein ? En général, les ennemis, quand c'est que des mouches, on se dit qu'on ne peut pas les avoir. Allez, viens là. Viens là, petite coquine. Le seigneur des mouches, hein ? Lucifer, hein ? Lous-sphère, le porteur de lumière, vous savez, vous êtes au courant de tout ça. C'est bon, elle nous laisse tranquille un petit peu. On a le temps de zioter. Ah, on n'est jamais venu, là. Allez, on peut péter ça. C'est bon, c'est une affaire qui roule. Ça, on n'était pas loin tout à l'heure. Cours. Non, on ne peut rien faire, là. On peut se baisser. On avance un peu, j'ai moins honte. Voilà, Belzébuth, le seigneur des mouches. Lucifer aussi ? De toute façon, Belzébuth, c'est Lucifer. Le porteur de lumière. Seigneur des mouches. Non, j'ai peut-être dit une connerie. Peut-être que tu as raison. Mais dans le doute, je préfère me dire que c'est moi qui ai raison. Ou pourquoi, ça m'arrange un peu. Eh oh ! On a vu qu'il y avait quelqu'un. Peut-être pas semblant. On peut passer par là. Bon, j'essaye de faire au maximum la démo. C'est joli, hein. Ça donne envie de picoler un peu de vine. N'hésite pas à nous donner ton ressenti, là. Regarde cette fresque. Comment ça peut te laisser de marbre ? Attends. Trust in light. Trust in light. Pardon. Et confiance dans la lumière. Oui, d'accord. C'est tout. Je vois pas d'interaction. Ah si, il y a un truc à faire, là. Bordel. Relève-toi. Je vois rien. Non, non, je vois rien. Je vois rien. On est en train de perdre du temps. On perd du temps à cause de vous. On perd du temps à cause de vous. Vous êtes attirés par la lumière. Comme les mouches. Tiens, ça, on peut le casser. Ça va servir à rien dans la démo, mais on est content quand même de l'avoir fait. Pas qu'un peu, wesh. Et c'est carrément splendide. Ben oui. Attendez, je remonte un petit peu. Mais c'est sûr que ça peut être ça. Là, il y a un vinyle. Ben bon, on n'est pas là pour écouter Herbert Léonard. Herbert Léonard, on pourra l'écouter ensemble juste après. Ouais, c'est forcément bloqué. Allez, allez, allez. Il faut forcer. Bon, il faut faire quelque chose dans cette petite salle. Ça me paraît évident maintenant. Fais confiance en la lumière. Oui, d'accord. Mais quoi ? Ah, on peut bouger un petit peu. Ah, je sais. Il faut le mettre. Il faut allumer les deux bras zéro. Rejecte. Regardez, c'est le message d'erreur que j'ai eu. C'est bon, j'ai réussi du premier. Qu'est-ce que je suis un génie. Je suis un génie. Je suis un génie. Il n'y a plus de lumière. Non, ce n'est pas ici. Mais, 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 mais. Qu'est-ce que c'est que cette matière ? C'est de la merde. Oh, d'accord. Je pourrais l'utiliser partout. Qu'est-ce que c'est, cette matière ? Non, on n'a pas le temps de lire la lettre pour Nadine. Nadine, on n'a pas le temps de lire ta lettre. Allez, on va là où il y a la lumière. Vous le savez, c'est toujours comme ça. Oh là, il y a du monstre. On a, on a, on a, on a, on a 36 balles. Oh là, oh là. Allez, un petit peu de gameplay. Eh oh, toi. Putain, mais ils sont super résistants. Il va falloir qu'on upgrade tout ça. Ça va être génial. Eh oh, headshot. Vous êtes gâtés, vous êtes gâtés. Allez, je fais headshot sur headshot. Headshot sur headshot. Ah, on sait pourquoi vous êtes sur cette chaîne. Hein ? Là, quand c'est du beau gameplay comme ça. Et hop, petite esquive, bien sûr. Allez, qu'est-ce que tu me donnes, des sous ? Nadine au MOOC. Qu'est-ce que c'est que ces insultes qu'on n'avait pas entendues depuis le Moyen-Âge ? La ferraille, évidemment, de la ferraille. Allez, il nous reste pas grand-chose, mais... Mais au moins, on aura un petit peu avancé. Oh ! Il m'a l'air d'être le chef, lui. Il a le droit d'avoir une arme. Oh, bah, c'est du survival horror. Faut éviter, là. Il y a quelque chose qui est tombé. De la petite poudre. Un petit peu de cocaïne, ça fait toujours du bien. Allez, on se casse. Petite save, là, j'ai vu, dans le coin. Il me demande un objet, mon Dieu. Allez, Marie-Jo et... Tu nous ennuis. Voilà, retourne en enfer. Pourtant, on est en enfer. Tue de ta mère. Là, je suis en train de revenir sur mes parts. Oh, mon Dieu, je sais pas quoi faire. Je l'aime pas, elle, hein, déjà. Je vous le dis. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est la frangie de Breivik. C'est la frangie d'Anders Breivik, exactement. Je sais pas par où aller. Là, je suis... J'ai la tête collée contre ma télé. Je ne vois rien. Je sais pas où faut aller. Je stresse en même temps. Je me dis, j'ai une demi-heure. J'ai un devoir de réussite. J'ai un devoir... J'ai un devoir de vous proposer de la qualité. Et elle m'en empêche. C'est un boss fight ? Non, en fait, on l'a fait juste disparaître. Bon, on va suivre les bougies. En général, c'est ça. Non, on peut pas. Allez. Néo, m'emmerde pas. On peut pas la tuer. Elle va repopper à chaque fois. On peut monter, là. J'ai vu, il y a encore un escalier. Mais comment on y accède ? Allez, c'est par là. Je suis pas fou. Oh mon Dieu, j'ai tourné en rond pour rien. Allez, on casse ça. Est-ce qu'on va avoir le temps de finir la démo ? Tu es tellement fort, évidemment. Mais oh là 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 ! La bagarre, la violence. Ça ne résout rien. On a fini. Donc, on n'a pas du tout besoin. On n'a pas du tout besoin de faire l'énigme des nichants. Difficulté standard, temps de complétion, 12 minutes. Voilà, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire ? J'ai envie de vous dire que c'était parfait. Bon, là, il y avait un peu plus de gameplay. On a vu que c'était fantastique. On a vu que c'était joli. Le jeu va être vachement bien. Et j'imagine, encore une fois, je vais vous saouler avec ça. Mais j'imagine en VR. En VR, ça va être fantastique. Alors, ce que je peux faire, c'est... On ne peut pas refaire la démo, mais il me reste... Peut-être... Parce qu'en fait, il ne compte pas la cinématique. Je peux recommencer la démo avec le temps qu'il me reste. Alors, on va regarder le temps qu'il me reste. Ah, mais il y a le trailer. Excusez-moi, c'est le trailer. Mais c'est le même qu'on s'est tapé la dernière fois. Bon, ce n'est pas grave, on le regarde ensemble. Ah oui, on a déjà vu le trailer. Il y a des gens qui ne l'ont pas vu. On passe le trailer. Le trailer, on l'a déjà vu. Tout le monde l'a déjà vu. On peut le passer au moins ? Non, on ne peut pas le passer. Alors, pour te répondre, on va regarder le temps qu'il me reste. Et avec le temps qu'il me reste, je peux recommencer un petit peu. Et là, on peut regarder un petit peu les décors. On fait ça. Ah, Eve ne l'a pas vu. Oh, pardon. Et moi, je parle dessus. Bon, il va y avoir, vous voyez, des zones comme ça où plusieurs ennemis vont apparaître. Ça va être un petit peu, bon, très action. Mais en même temps, fuite, énigme, upgrade des armes, évidemment. L'inventaire qui est repris de Resident Evil 4. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on le... Eh bien, un petit peu comme un Rubik's Cube. Non, pas un Rubik's Cube, mais un peu comme Tetris. Vous voyez, vous avez votre arme qui prend tant de cases. Après, vous mettez le pistolet à côté. Enfin, voilà, il va falloir manager un petit peu tout ça. Ça va être parfait. C'est quand même beaucoup mieux en anglais. Bon, ça, c'est la séquence qu'on a fait la dernière fois. On s'en souvient bien. Le jeu a l'air très ambitieux. Moi, j'espère qu'ils ont sublimé... C'est un Resident Evil 4 bis, quoi. J'espère qu'ils ont sublimé la chose, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, toi, le chien ? Moi, le chien est d'accord avec moi. Et pour répondre à Nick Taras... Oui, il y aura moins d'Umbrella, mais il y aura un peu d'Umbrella quand même. Parce qu'on a vu qu'il y avait le logo sur un des ornements. Donc, il y aura un peu d'Umbrella. De toute façon, il y aura Chris, forcément. Moi, je serais bien parti qu'il n'y ait pas Chris du tout. Oui, j'ai bien compris que vous vouliez ça. Mais bon, c'est qui qui joue ? C'est moi. Non, mais là, j'ai reçu... J'ai reçu Nier Replicant. Et ça va être très bon, ça. Je l'ai reçu aujourd'hui. Nier Replicant, le premier opus. Le remaster remake de... Bon, moi, j'ai fait Nier Automata. J'avais beaucoup aimé. Merci d'avoir joué. Je vous en prie. Attends, on regarde combien de temps il nous reste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !